Je vis ma foi dans mon quotidien, au volant de mon taxi, et je fais église en participant à la vie des autres. C'est une façon d'être au service des autres, de mes paroissiens, des concitoyens, comme on peut dire. Dans le travail de chauffeur-taxi, tu es vraiment imprégné de la vraie vie de la population, vraiment des gens. Là, tu vois vraiment toutes sortes de choses. Ce n'est pas ces images de bonheur que les médias nous diffusent. La vraie vie, c'est vraiment ça. Il faut se lever tous les matins, il faut aller au travail, il faut supporter sa journée, il faut vivre avec les autres. C'est ici que tu vas pouvoir être d'accord. Je t'en prie, je peux te laisser là, comme ça, ça va ? Merci beaucoup, en tout cas, tu es très gentil. Je trouve que finalement, avoir la foi, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est dans son quotidien que ça se passe. C'est par des actes très simples. Donner un coup de main à une personne âgée, rendre service à quelqu'un pour trouver une rue, ou donner un coup de main à quelqu'un pour mettre ses bagages dans le coffre, ou donner un coup de main à une personne handicapée, si elle a de la peine à se déplacer. C'est des choses très simples qui font que tu fais église. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas vraiment fait mon parcours théodule en participant, je l'ai fait comme auditeur. Donc, le parcours théodule, c'est une formation en église, où il y a donc différentes étapes, et après, ça se termine par un travail final. Et j'ai quand même fait mon travail final, où justement, j'ai développé un peu comment vivre la foi dans son quotidien. Et j'expliquais un peu mon expérience du taxi, justement. Vous allez bien, sinon ça va, oui. Vous êtes bien, et si ça vous plaît, là, je crois que c'est bien pour vous. L'écoute est très importante dans ce boulot. Et puis après, moi, j'essaye un petit peu de voir s'ils ont un petit peu envie de parler, s'ils ont envie de... Des fois, il y a aussi des gens qui n'ont rien envie de dire, alors on respecte. Moi, je ne veux pas les obliger à parler, mais s'ils ont envie de parler, je les écoute volontiers. Tu vis ta foi parce que tu prends la peine de l'écouter, tu prends la peine de lui poser quelques questions. Des fois, comment ça va la vie ? Comment est-ce que son travail se passe bien ? Parce que les gens, souvent, le matin, ils sont pressés parce qu'ils vont à leur travail. Des fois, ils sont pressés parce qu'ils doivent prendre un train. Des fois, ils sont pressés parce qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin. Après, des fois, c'est vrai qu'on aborde le thème de l'Église, de la foi, de croire en Dieu, d'être engagé en Église. Mais ce sont des thèmes qui ne sont pas évidents à aborder avec pas mal de clients. Moi, en tout cas, avec mes clients, je n'en parle pas systématiquement. Pourtant, ça devrait être normal, quoi, j'entends. Ça devrait être quelque chose qui devrait venir beaucoup plus spontanément. Mais je trouve que ce n'est pas facile d'aborder ces thèmes. Parce que souvent, les gens, d'abord, ils n'ont pas envie de parler de ça. Moi, je trouve beaucoup de personnes, il ne faut pas leur parler d'Église ou de croyance. Parce que ça ne les intéresse pas du tout. Ça, c'est mon avis. Et puis souvent, ils comprennent mal ce que c'est que croire en Dieu. Et pourtant, quand on met Dieu dans sa vie, quand on a Dieu dans son intérieur, quand on a Dieu dans son âme, quand on a envie de se nourrir de cette parole de Dieu, on est bien. En tout cas, moi, tous les matins, quand je peux, parce que ce n'est pas toujours évident, je fais toujours une lecture, j'aime bien après faire une lecture de prière, parce que cette prière, elle me donne du courage, elle me donne de la force. Mais encore une fois, il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de ça. Souvent, si tu veux, moi, ça dépend des personnes, je leur donne une prière. Et je leur donne une petite prière, qui des fois, tu vois, j'en ai plusieurs, là, et puis des fois, je pense qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mais enfin, moi, j'ai envie de leur donner une petite prière de soutien. Des fois, ça leur fait beaucoup de bien. Des fois, ils sont très contents. Moi, il y a des personnes qui m'ont encore remercié. Quelques temps après, ils sont venus me remercier de la prière que je leur ai donné, en tout cas. Ça, c'est vrai. Ça fait plusieurs années que tu travailles avec les soeurs, avec les soeurs, au foyer Saint-Paul. Merci. C'est beaucoup. Alors, voilà tout. À quelque part, il faut voir ça comme un signe de la Providence. C'est le Seigneur qui a mis sur ma route toutes ces personnes qui m'ont beaucoup apporté, quoi. Rien que de les écouter, de les transporter, de pouvoir partager avec eux. Ça a été très enrichissant.